Pour continuer les bons projets ? Non, je suis venu manger des gâteaux et puis boire un coup, ça va comme réponse. De rencontres humaines, de rencontres artistiques, de rencontres sociales, mais aussi quelque chose qui va jouer sur la structuration d'un territoire qui me semble important à structurer. Et je pense que la culture est vraiment un élément fondamental d'une vraie structuration de territoire. Moi, je trouve qu'il y a un bel enjeu à la fois sur le pays et à la fois sur le transfrontalier. J'ai envie de vivre des rencontres, j'ai envie de vivre du plaisir. Je crois que c'est un mot... Et je pense que le plaisir lié à l'intelligence, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire d'un territoire disparate un territoire qui a un cœur. Ce que je peux vous dire, c'est que la volonté y est. Et je pense qu'elle n'est pas qu'à la culture fabrique d'ailleurs. Vous avez vu le monde qu'il y a aujourd'hui, je pense que c'est un signe. On démocratise la culture en permettant aux gens à la fois de rencontrer des artistes et de participer, être sur des projets artistiques à long terme. Pas simplement sur un moment. Et de leur montrer aussi que ce lieu symbolique qui est un théâtre ou un lieu culturel, cette porte qu'ils n'osent pas franchir, ils peuvent la franchir parce qu'à l'intérieur, les gens qui sont dedans ne sont pas mieux et moins bien qu'eux. Ce sont des êtres humains. Et qu'un directeur de théâtre, il n'est pas mieux que quelqu'un... Et voilà. Donc c'est juste frangir cette porte symbolique qui est un théâtre. Et on travaille beaucoup là-dessus. C'est pas pour rien qu'on est disponible, que nos portes sont toujours ouvertes. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas parce qu'ils se disent « c'est pas pour moi ». Or c'est pour eux. C'est d'autant plus pour eux que c'est leurs impôts qui les payent. Moi je le dis ça. Investissez les lieux culturels, c'est votre argent. Merci. Merci.